Le saviez-vous ? Vous habitez à proximité des sites industriels classés Céveso. L'État a maintenant obligation de réaliser les plans de prévention des risques technologiques, dits PPRT, suite à la catastrophe industrielle de l'usine AZF de Toulouse. Le gouvernement a décidé de renforcer les normes de protection des habitations concernées par la proximité avec de tels risques technologiques. Le gouvernement a souhaité également que ce travail puisse être fait en lien étroit avec les représentants des rivres. Malgré les efforts de réduction des risques à la source entrepris par les industriels et notamment Total Energy Plateforme de Normandie, tous les moyens sont mis en œuvre pour protéger en cas d'éventuels risques. La volonté d'un industriel et sa mission sont de réduire les risques à la source, notamment en limitant les inventaires des produits dangereux, de façon à ce que les cercles de danger générés restent à l'intérieur du périmètre du site. Lorsque cela n'est techniquement pas possible, il est de notre devoir de protéger les rivres. Des travaux de confortement du bâti sont prescrits donc obligatoires. Afin d'accompagner au mieux les propriétaires concernés, la communauté urbaine Le Havre-Seine-Métropole a désigné un opérateur et mis en place un guichet unique. Les habitants de Gonfreville sont aidés pour sécuriser leur logement. Mais ce que nous avons voulu leur garantir, c'est de ne pas avoir à courir après 50 interlocuteurs pour les avances et pour débloquer les fonds. Donc Le Havre-Seine-Métropole, avec ses partenaires, se sont entendus pour garantir ce guichet unique en réalité. Et les habitants de Gonfreville n'ont qu'une seule personne à contacter lorsqu'ils souhaitent les avances et au fur et à mesure de l'évolution de leur projet pour débloquer les fonds. Des freins étaient encore présents. Aussi, les financeurs ont pris en charge les 10% du montant des travaux qui devaient selon la loi rester à la charge du propriétaire. Ces travaux sont financés à 100%. 30% est à la charge de l'industriel, 40% est à la charge de l'État sous forme de crédit d'impôt et 30% est à la charge des collectivités. Et c'est là que la commune de Gonfreville-Lorcher est intervenue de manière importante, notamment sur ce qu'on appelle l'avance du crédit d'impôt, car il nous paraissait évident que les propriétaires concernés n'aient pas d'argent à avancer pour que les travaux puissent se réaliser. Tout au long de vos démarches, Inari suivra votre dossier. En premier lieu, un diagnostic sera établi, ce qui permettra de fournir un rapport technique et une estimation financière des travaux. C'est prise au rendez-vous par Inari. On va vous expliquer déjà comment ça va se passer. Prise de cote et plan par Inari. Chez nous, ils ont fait les plans de la maison, où ils ont fait le relevé de cote de toutes les pièces, une par une. Après, ils ont fait intervenir une entreprise pour les piézaires, pour les confinements. Inari vous présentera une liste d'entreprises agréées et qualifiées avant de réaliser des devis. Ils se chargeront par la suite de monter le dossier de financement. Inari nous donne une enveloppe à respecter. Ensuite, on a trois devis à établir. On choisit l'entreprise qu'on veut, on choisit les finitions, la couleur. Ensuite, à partir de ce moment-là, ça passe en commission. Si c'est accepté, on a une avance de 30% pour commencer à avoir une date pour le début des travaux. J'invite les habitants de Grands-Faux-Villes, suite à ce qu'on a fait, à faire les travaux de renforcement de leur bâti. C'est extrêmement important pour vous, parce que premièrement, vous serez protégé. Et deuxièmement, lorsque vous vendrez votre maison, vous n'aurez pas à déclarer aux notaires que vous n'avez pas fait les travaux. Pour nous, riverains et associations de défense de riverains, le plus important, c'est la mise en sécurité des riverains. Vous êtes maintenant mieux protégé en cas d'accident majeur. Votre bien respecte le règlement du PPRT. Votre assureur devra en tenir compte si besoin. Et lors d'une éventuelle vente, ce sera valorisé. Moi, je leur dis, il faut faire. Sinon, on est perdant. Dans l'ensemble, on est gagnant. Ouais, je ne croyais pas, mais finalement, on est gagnant.